Musique 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 Hello tout le monde et bienvenue à ce nouveau vlog, nous sommes actuellement le vendredi 22 octobre il est actuellement 11h53 je viens de finir mon cours de maths sur Zoom, on a fait un petit TD de rattrapage de maths sur Zoom, ça faisait très longtemps, j'arrivais même plus à ouvrir le Zoom, genre l'application Zoom j'ai galéré, ça faisait trop longtemps on va faire les biscuits aujourd'hui d'Halloween donc j'ai acheté pas mal de choses pour les biscuits comme vous le savez, j'ai acheté des emporte-pièces sur Shein, je suis allée aussi à Lizely j'ai acheté du glaçage, vraiment on va faire ça donc il y a mon copain qui a fait la pâte ce matin donc là elle est en train de reposer et on va s'attaquer directement aux biscuits, je dois partir à 17h parce que à 18h je dois aller à la BU jusqu'à 22h, c'est un en fait on doit faire un DM en informatique un DM qui va être assez long, du coup on le fait en binôme, c'est un truc qu'on fait en groupe, donc il faut que j'aille avec mon binôme à la BU pour faire le petit DM, voilà, donc en gros il me reste 5h pour faire les biscuits et les décorer, j'espère que ça suffira comme temps, mais je pense que oui, donc voilà, c'est parti let's go, donc il a fait la pâte juste là, j'espère que ça suffira, on verra de toute façon je sais pas combien de biscuits on va faire, mais déjà on va faire un de chaque emporte-pièces, ou deux genre déjà un, ça sera bien, alors pour les emporte-pièces, j'ai pris ceux-là à Alizelis, ils sont vraiment trop 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 jolis, donc il y a le cercueil la citrouille, le fantôme le petit squelette la sorcière, j'ai acheté aussi des yeux on dirait un peu des boobs, mais c'est des yeux, on a donc ce fameux rouleau pâtisserie il est vraiment très très bien il a coûté 30€ je crois à Alizelis franchement on le regrette pas parce qu'en fait il y a des petits anneaux pour l'épaisseur et tout, c'est super bien, c'est hyper pratique, et ensuite nous avons acheté donc des petits glaçages comme ceci, donc on a le glaçage blanc orange, violet, noir vert, et le rouge donc le blanc ça va être pour les fantômes le glaçage orange pour les citrouilles, ça le violet je pensais faire le chapeau de la sorcière, violet ensuite glaçage noir, le vert foncé pour faire tout ce qui est que de la citrouille, le noir aussi c'est pour le cercueil, la tête de mort on va la faire en blanc aussi je pense, et le rouge je me suis dit vas-y du rouge, ça peut toujours servir pour un peu de sang ou je sais pas ensuite j'ai tout ça, c'est dans une petite boîte qui vient de chez Action, c'est hyper pratique j'ai tout ça d'emporte-pièces je les avais acheté sur Chine, donc là il y a le chapeau de la sorcière il y a un os là c'est une araignée il y a aussi des bonbons il y a une petite lune, donc voilà je pense qu'on va faire ça en emporte-pièces au final j'en ai acheté beaucoup mais en fait c'est totalisé, ils sont vraiment très très beaux franchement c'est pépite je suis passée aussi à Primark, je vais vous montrer ce que j'ai pris je suis passée aussi à Nature et Découverte je vais vous montrer d'abord Nature et Découverte en fait on va faire une soirée d'Halloween et il y a ma pote qui m'a demandé si je ramenais quelque chose et je Prince, tes fesses et donc j'ai dit t'inquiète, t'inquiète, je vais apporter des belles choses du coup ce que je vais apporter c'est quoi ? c'est des insectes à manger voilà j'ai pris ah ça me dégoûte j'ai pris des grillons voilà, Principe, il fait vraiment chier Principe des petits grillons, les criquets je crois que c'est les pires, ça me dégoûte et les asticots, les asticots ça me dégoûte enfin si ça me dégoûte donc j'ai pris ça, c'est à Nature et Découverte ça coûte 5,95 euros je vais les cacher parce que ça me dégoûte ensuite à Primark je vous ai dit qu'à Primark je voulais m'acheter des strings parce qu'en fait ils sont vraiment bien du coup j'ai repris ceux-là et franchement si vous en cherchez c'est ceux-là qu'il faut prendre toujours la Côte-Prince dans le visu ils sont vraiment très très bien je sais pas si c'est une référence c'est les 3 packs invisibles comme ceux-ci, je sais pas si le focus se fait mais c'est ceux-là ils sont vraiment très très bien moi j'ai pris du S mais 38-40 ouais c'est pour les femmes qui font 36-38 plutôt ça fait un peu just donc faites attention et là c'est une autre matière donc là c'est la matière un petit peu chère vous savez et là c'est une matière un peu plus pas coton mais c'est pas si bonne matière coton c'est celui-là et franchement ils sont plutôt pas mal et j'ai pris des soutifs les soutifs en ce moment je ne les supporte plus du coup j'ai repris ça c'est les soutifs il y en a 3 pour 12 euros et en gros vous avez aussi des culottes les strings qui vont avec et c'est les strings qui vont avec ça ils sont vraiment très très bien je n'en ai pas trouvé malheureusement ils n'étaient plus dispo mais ceux-là ils sont vraiment très très bien ensuite on a pris des je crois des papilles cadeaux je sais pas où est-ce qu'ils sont papilles cadeaux de Noël et en fait ils étaient super beaux et on a pris en fait des petites étiquettes avec des petites ficelles comme ça et du ruban voilà franchement c'était plutôt pas mal parce que je me dis au moins on les a avec nous ensuite j'ai pris un nouveau livre des Picsou c'est la section frissons je l'ai trouvé trop beau du coup voilà c'est des collectors comme ça j'ai pris ça on a fait un petit shopping hier on était contents on a fait les courses donc voilà on va s'attaquer aux biscuits il y a principe qui attend il veut la bouffe moi c'est ça donc là monsieur va faire la pâte parce qu'il sait très bien faire la pâte par contre il a pas mis de poudre d'amande farine, oeuf, beurre putain y'a aucun goût bon bah voilà ça fait très très simple la recette voilà farine, boeuf, oeuf, beurre vraiment rien de plus simple de toute façon je remettrai ma vidéo où on a fait les biscuits de Noël dans le petit ou en barre d'info comme ça nous on avait fait que la poudre d'amande d'Alice Délis et franchement elle était bonne là je comprends pas pourquoi elle a pas mis de poudre d'amande on va tester ça en poudre d'amande voir ce que ça donne mais voilà déjà on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 emporte-pièce donc on en fait 20 je pense il a des petits cheveux c'est quoi il est trop mignon le fantôme on voit pas trop la bouche et tout parce que c'est pas assez épais ah c'est dommage c'est trop mignon 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 Sous-titrage ST' 501 Bon je n'ai actuellement aucune dégaine et j'ai mal estompé ma poudre comme vous pouvez le voir Je suis à bout, tu sais tu te fais chier à faire un make-up Et il y a un homme de 25 ans qui zippe Il n'a pas besoin de make-up Mais attends je te jure je pense que ça peut Oh t'as matifié ma peau Bon on est en train de, oulala je zoome On est en train de, oulala non c'est de l'autre côté bizarre On est en train de faire les biscuits Sauf qu'en fait la pâte elle se réchauffe vachement vite Genre il fait chaud dans la pièce Donc là on a mis la première fournée Je suis un peu déçue des citrouilles d'Alice Délice Parce que j'ai l'impression que Après c'est on les a mal démoulés Et en plus il faut que la pâte elle soit plus épaisse La pâte elle est pas assez épaisse Le truc c'est que si on passe sur le rouleau sur la taille supérieure elle sera trop épaisse Parce qu'en fait là là ça découpe en fait les yeux et la bouche Ça fait pas juste une empreinte comme pour le squelette par exemple Genre là ça faut l'enlever Allez deuxième troisième pâte je ne sais plus C'est reparti mon coeur D'ailleurs on a vu un film hier c'était La Maison Hantée Avec l'acteur que je ne supporte pas Ouais le manoir est 999 fantômes On a voulu le prendre sur Amazon Prime Genre Prime Vidéo C'était 3-4 euros où il fallait louer Et j'ai eu une illumination Je me suis dit tiens si on regardait sur Disney Plus Donc il s'était dispo sur Disney Plus Gratuitement Enfin voilà Avec l'abonnement On met quoi dessus ? Moi je vais tester les petits trucs Petit fantômes Maison Donc on a regardé ça c'est vraiment pas mal Mais je l'avais déjà vu ce film samedi quelque chose Ma soeur elle le regardait quand elle était petite Waouh 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 Regardez ce que ça fait le petit fantôme et tout C'est trop bien la Citroëto elle est trop mignonne C'est trop chou Et celui-là il est trop trop beau J'aime trop le cercueil Trop bien Mais ça c'est vraiment joli Donc là on vient de faire tous les biscuits au niveau de la pâte et tout Donc comme ça on a tout mis au four Le reste on a mis ça au frigo pour que ça refroidisse Et dès que c'est un peu plus frais Bah on fera le glaçage Parce que sinon si c'est chaud bah ça va couler Ça va pas figer Ça va être une catastrophe Du coup on va attendre je pense une demi-heure Comme ça il va me rester 3 heures pour tout faire Pour faire le glaçage et tout On a goûté les biscuits ils sont super bons On va pas faire pour tous les biscuits du glaçage je pense Donc je vous reprends dans une demi-heure pour faire le glaçage Donc là on va faire le glaçage Donc on a mis tout ce qui était glaçage dans un verre On a même versé l'eau chaude Parce que ça se passe comme ça là pour les faire fondre un petit peu Et on va s'amuser à mettre des yeux Genre regardez comment c'est drôle J'adore Je sais pas si sur le fantôme bébé on va mettre des yeux Bah ça va être dur C'est vrai On va s'amuser à la suite On va s'amuser à mettre des yeux Sous-titrage ST' 501 ... 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 simple, avec des yeux rouges et les cornes ça peut le faire en diablesse ça va être simple donc ça je vais me le faire rembourser, j'avais commandé aussi d'autres petites choses sur Shein donc je vais le renvoyer celle-là dommage parce qu'elle a été vraiment belle mais un peu trop grande, elle est pas assez ajustée ça fait pas assez corsé si vous voulez donc en fait ça ferait comme ça avec les cornes, les cornes elles sont trop mignonnes je trouve ça va ça fait pas trop cheap avec les cheveux bouclés la robe elle est comme ça, je trouve que ça fait beaucoup plus joli au niveau des hanches de la femme, je trouve que ça fait plus joli, faut juste mettre une culotte adaptée parce que là c'est pas possible mais je la trouve trop belle genre ça fait vraiment, ça fait sexy ça fait joli et genre tu peux la porter à différentes occasions, Halloween ou une soirée comme ça, je la trouve trop trop belle, genre ça souligne bien les hanches, je trouve ça trop trop beau surtout ça maintient hyper bien les seins genre les filles à petite poitrine pas besoin de mettre de soutif, ça maintient bien, franchement après c'est taille unique donc je sais pas pour les autres avec une forte poitrine je pense que ça peut vous serrer mais au niveau de la taille, ceux qui font genre 70-75 ici là et là où vous faites genre 90 c'est parfait pour vous genre 5ème saison, c'est un truc chinois genre style SHEIN mais oh j'aime trop non en vrai j'aime bien, j'aime beaucoup les amis je viens de trouver une roue genre tu peux mettre autant de cases que tu veux tu cliques et après ça tourne tout seul c'est la roue de la chance bah écoutez on va faire comme ça ça économisera de l'argent mais bon c'est un peu con de faire ça sur un ordi je prendrais ma tablette au pire mais voilà genre c'est bien après tu peux mettre ce que tu veux tu peux mettre genre action bon ça peut le faire allez c'est bon de toute façon il est 10h45 faut que je mange et je pars dans 15 minutes donc j'ai lancé aussi une machine comme ça ce soir merde bah non je suis con je voulais la lancer ce soir et j'ai lancé maintenant ouais c'est pas grave donc voilà déjà pour ce vlog c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu du mal avec Youtube à vous filmer des vidéos et tout même si je veux filmer genre j'ai envie de filmer mais j'ai tellement de boulot que j'y arrive pas vraiment j'ai du mal à lier Youtube avec ma fac parce que ma fac prend vraiment beaucoup beaucoup de place dans ma vie là maintenant 10h à 22h quasiment tous les jours même le vendredi soir on finit à 22h on s'impose en fait ses horaires on va à la bu pour travailler parce qu'on a tellement de contrôle et on veut tellement pas être à la ramasse parce que en fait ce semestre il est tellement déterminant si t'as pas une bonne moyenne t'as pas de master et j'ai pas envie de me retrouver sans master avoir juste une petite licence c'est pas ouf du coup voilà c'est pour ça que je me donne à fond pour ce semestre là et je pense que vous voilà vous êtes hyper compréhensifs enfin voilà j'ai aucun souci là dessus vous savez très bien que les études ça prime sur tout c'est quand même de faire de petites vidéos de faire une fois par semaine des fois j'ai un peu de retard mais là vraiment cette semaine c'était assez compliqué je vous avoue parce qu'on a eu contrôle de comptabilité ça s'est super mal passé parce que le prof en fait il s'est mis devant moi il s'est foutu de ma gueule et donc ça me j'ai monté en pression en fait parce qu'en fait le prof il a fait un énoncé un sujet vraiment très vicieux pas du tout ce qu'on a fait en TD vraiment rien du tout ce qu'on a fait en TD on a vraiment beaucoup bossé la comptabilité et pour moi on a bon mais il y a eu des questions de cours les questions de cours enfin le cours les définitions genre moi tu vois je préfère la pratique que la théorie du coup question de cours sur 6 points je sais que je me suis foirée ensuite on avait un DM à rendre donc on l'a reçu hier soir à 18h pour ça qu'on a fait on a fait le DM d'informatique jusqu'à 22h et ensuite on doit le rendre lundi à 20h donc il faudra le rendre un peu avant quand même donc lundi donc demain on va à la BU à 10h on doit finir ce putain de DM informatique qui est hyper important dans la note on avance bien en fait il faut qu'on est bon sur la première question parce que si on n'a pas bon sur la première question on a faux sur tout le reste donc c'est génial donc voilà et aussi je découvre vraiment la vie étudiante je profite vraiment beaucoup beaucoup plus de la vie étudiante du cadre dans lequel on est enfin manger devant le Panthéon tous les midis et le soir et tout franchement c'est un privilège je m'en rendais pas compte quand j'étais en double licence puisque j'étais sous l'eau mais là on est ensemble avec notre bande de potes et franchement je vis ma vie d'étudiante et je profite en même temps donc on va se boire des verres juste après les cours on va se manger un petit resto on va manger au crousse on va manger chez Picard enfin on a une vraie vie d'étudiante et c'est vraiment cool d'avoir ça vraiment d'un côté c'est hyper fatigant d'un autre côté on s'amuse quand même heureusement un petit peu je vous en parle beaucoup sur Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre c'est Elisa de BRTO je vous montrerai aussi ma tenue pour le 31 sur Instagram aussi voir ce que ça donne avec les yeux peut-être je rajouterai un peu de sang je sais pas mais voilà donc bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que je prends juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye